Bonjour Jacques, Jacques Crin, incontournable du monde de l'aviation, de l'aviation légère, de l'aviation d'amateurs, de l'aviation militaire, ancien pilote de ligne, ancien pilote de chasse, ancien de la patrouille de France, ancien pilote de Mirage 3, pilote actuel de Mosquito, le Mosquito qui est une réplique extraordinaire d'un avion de combat anglais de la Seconde Guerre mondiale que Jacques présente avec brio. Alors on ne présente plus Jacques Crin mais on va quand même le représenter un petit peu quand même. Jacques, aujourd'hui vous êtes au salon, vous allez présenter le Miosquito je crois, vous allez voler dessus, mais racontez-nous un petit peu votre vie, comment vous êtes arrivé dans l'aviation, quand, je sais que vous aviez commencé sur T6, enfin racontez-nous un peu, c'est pas à moi de faire votre vie. Bon après j'ai quand même, bon bah j'ai en fait, c'est vrai que la première motivation, j'ai suivi à côté d'un terrain de chasse allemand en Anjou, côté d'Angers, j'ai été mitraillé dans mon berceau parce qu'il y a eu un raid, donc ça a dû être les premières visions et j'ai dû trouver ça très très chouette, puisque mes premiers jeux étaient de construire un genre de bombardier B-17 dans le poignet du grand-père, avec des boîtes de camembert qui servaient pour redessiner des instruments de bord, que ma cousine quand elle venait en vacances, elle n'avait pas d'autre choix que de jouer la tour de contrôle, donc je veux dire, il y a une motivation, et en plus dans le bled, si vous voulez, pendant au moins 7-8 ans, le curé qui faisait le cinéma, c'était rien que des films à la gloire de nos héros aéronautiques, donc ça m'a bien, ça a dû bien me frapper, puisque je suis aussi d'une famille du boulanger quand même, donc je suis traite de la famille. Donc j'ai toujours rêvé d'être aviateur, dont j'ai fait à l'âge de 15 ans, j'ai fait le BIA, l'armée d'air m'a payé en fait quelques heures de planeur, quelques heures de J3, ça a marché, je me suis engagé 19 ans dans l'armée d'air sur T6, fin de la guerre d'Algérie, ensuite je suis passé sur Fouga, qu'est-ce qu'il y avait, T33 la ville de Tour, T33 Mister 4, et après je suis allé en escadre de chasse à la 10e escadre à Creil sur Super Mister B2, je suis reparti instructeur en école sur Fouga Magistère de 68-70, je suis revenu à Creil dans la Cité à la Défense Aérienne, donc la règle d'or c'était le combat aérien, c'est ce qui me motivait le plus, les Mirage 3 sont arrivés, Mirage 3C, Mirage 3C, Mirage 3C, puis après bon, Mirage 3B, les BIE, etc. Bon, après je suis allé à la patrouille de France 76, 77, 78, donc c'était vraiment des pieces of cake, parce que d'abord c'est un travail extraordinaire, j'avais beau être chef de patrouille de chasse, déjà bien expérimenté, instructeur de combat, enfin j'étais, comment cet avion brusquard, j'ai commencé, j'ai mis le compteur à zéro pour reprendre le travail de la patrouille, qui est un travail un peu artistique, qui montre les qualités de vol des pilotes, les qualités de vol des avions, du panache, de l'élégance, de la virtuosité, comme on disait avec le Fouguet Magistère, et puis après comme je voulais vraiment continuer à piloter, je suis parti dans le civil, donc après la patrouille de France, je suis rentré à Air Inter, Fokker, Caravelle, Caravelle 12, le seul avion de chasse avec transport passager, j'ai cité les Dassault Mercure, puis après la série des Airbus, et après je suis repassé à Air France, et j'ai terminé sur Airbus, Airbus, Moignacourrier, 320, 321. Voilà, et parallèlement, je suis resté dans l'armée de l'air comme réserviste, réserviste actif, et j'ai fait une carrière parce qu'aussi intéressante et passionnante en tant que réserviste, puisque j'étais 5 ans réserviste à créer, faire du fougat, et puis je faisais de temps en temps un petit tour de mirage, après j'étais dans les sections aériennes du territoire, après je suis passé dans le transport, donc Hercules, C-130 Transal, mes dernières missions étaient à Sarajevo, donc des missions opérationnelles, et ma fierté, mon orgueil, enfin ma vanité peut-être, était d'être noté directement récupérable en cas de conflit, donc j'ai essayé de rester opérationnel le plus longtemps possible, puis comme on a une société où il y a des limites d'âge, ben bon ben on a dit monsieur, j'ai tout fait pour m'accrocher jusqu'au bout. On n'a pas dit monsieur, on a dit le jeune homme. Oui, enfin bref, on a dit monsieur. Et donc après, bon il a fallu que je quitte ce côté opérationnel qui me plaisait bien, donc je suis devenu adjoint au colonel ou au général qui commande le CIRPAIR, c'est-à-dire le service des relations publiques de l'armée de l'air, puisque je pratiquais dans les meetings aériens, ou j'étais organisateur de meetings aériens, ou directeur des vols, ou présentateur d'avions anciens. Oui, parce que c'est une de vos casquettes, vous avez volé notamment chez Salis. Ben justement j'allais venir, parce que grâce à Jean Salis et à l'amical Jean Salis, après la Patrouille de France, c'est la première fois la Patrouille de France on est sur le terrain de la Ferté Allée, qui je dirais qui validait les casques de cuir, qui était, on dirait, cette bande de casques de cuir avec des aïvants de 14, etc. Et après la Patrouille de France, j'ai rejoint naturellement, j'allais dire, cette brillante escadrille, donc j'ai eu la chance de faire du blériot, donc du blériot, du déper du sein, du moranaï, on tournait des films, le temps des arts, c'est Faucheur de Marguerite, l'Astin de Lange, on faisait du combat aérien en fait, on filmait du combat en réel avec des aïvants de 14, puis après il y a les avions, les T-6, les Warbird, alors d'entre-temps j'étais à la Confédérateur Force aux Etats-Unis qui m'ont reçu aussi, ils sont bien les Américains, Special Guest, donc j'ai pu faire du B-17 là-bas, du Corsair, qu'est-ce que j'ai fait du Mustang, donc voilà, vraiment je me suis bien alimenté, j'allais dire la passion, comme disait mon grand-père à 84 ans, une passion c'est comme l'amour, pour les vieux qu'on s'accroche. Oui, alors combien de types d'avions pilotés ? Je ne sais pas, de types d'avions, sur moins une centaine, et puis autour de ça, des dérivés, je ne sais pas, peut-être 150, 180, je ne sais pas, mais beaucoup, beaucoup, puis il y a quand même des familles d'avions, donc si vous voulez, mais ça veut dire que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu aucun problème pour prendre un avion rapidement en main, maintenant ce qui est plus difficile, c'est de prendre des systèmes, des systèmes de systèmes de pilotage, ça c'est long, alors j'ai eu la chance, j'ai toujours la chance, on est toujours ça, grâce au chef d'état-major de l'armée de l'air, d'aller faire une mission en rafale, d'une heure et demie, en tant que pilote, avec un instructeur évidemment, donc une mission d'entraînement d'un sous-chef de patrouille de chasse, donc virage relatif, combat aérien, voltige basse altitude, accélération, tour de piste et atterrissage, et là j'ai pu mesurer les progrès, au moins depuis le Mystère 4, sur lequel j'avais commencé dans l'armée de l'air, et la qualité des avions maintenant qui sont des choses, on frise la guerre des étoiles. Oui, justement, la différence de pilotage entre un Rafale et un Mirage 3, d'un côté on a le Rafale qui était un avion entièrement électronique, j'allais dire avec plein d'aides, et le Mirage 3 qu'on qualifie d'un avion d'homme, c'est un avion qui se pilote, le Mirage 3, il n'y a pas d'ordinateur, c'est ça. C'est vrai que quand il est arrivé, c'était les premiers Delta en France qu'on avait, et on nous a bien dramatisé, si vous voulez, l'aérodynamique du Delta, parce que le Delta demande beaucoup de poussée. Donc, il n'y avait pas d'aides, il y avait une incidence mètre qui était optique, la démarre, on avait une autocommande, puisque c'est un avion qui était centré, très arrière, donc assez instable, et l'atterrissage était aussi intéressant, bon, on se posait avec une assiette très forte, une grande vitesse, c'était en moyenne entre 160 et 180 nœuds, donc plus de 300 km heure, il ne fallait pas se tromper, si on se posait des trucs à vrai, on touchait, on mettait, comme on dit, la tuyère, on rappelait la tuyère, où si on allait trop vite et pas assez d'assiette, on faisait un recul du train, on marquait les plombs, donc c'est vrai que l'atterrissage était un peu la mission qui recommençait, posait pas cassé, contrôlé, comme je dis, avec les vieux avions, et en l'air, c'était un outil magnifique, c'était une fléchette, ça accélérait très fort, ça allait très vite, mais c'était aussi un air au frein, on manquait de pousser un peu, et puis le combat aérien était déjà un peu différent, mais c'était une génération d'avions où Talon était encore dans le pilote, je dirais. Oui, on faisait encore du combat aérien. Complètement, on faisait du dogfight, on pouvait encore violer un peu l'avion, je veux dire, qu'on pouvait utiliser, comme sur les Warbirds, on pouvait mettre de la direction, on pouvait faire déclencher un petit peu, on pouvait gagner de l'angle, gagner de l'angle, ce qu'on appelait en dogfight, ça c'était vraiment chouette, alors après, le F1 est arrivé, c'est un avion qui était très très chouette, mais je regrettais un peu qu'on n'ait pas, l'apothéose, 2000 c'était déjà un facteur extraordinaire, et puis le rafale, bon ben ça pousse, il y a des coefficients en dynamique extraordinaire, il y a des protections évidemment des systèmes, des systèmes qui jouent aussi sur le système d'armement, c'est quand un avion on va décoller de Saint-Dizier, on va faire deux heures de vol, ou jusqu'à 12, donc trois ravitaillements, aller balancer une cible sur les 20 cm² avec une précision extraordinaire, revenir, enfin c'est... Oui mais c'est la fin du combat aérien, vous qui êtes un pilote de chasse dans l'arme, le dogfight n'existe pas, plus... En France si, oui mais... On continue, on continue, et on a encore nos avions armés de canons, vous savez les américains qui ont toujours une avance, quand ils ont fait la garde du Goff et le Vietnam, il n'y avait plus besoin de canons, il y a des missiles, on s'est rendu compte que les missiles c'était forcément intelligent, et ça allait aussi bien tirer dans le copain, et qu'ils auraient été souvent en fin de combat, à même de tirer un avion, de l'abattre un avion, il aurait fallu des canons, donc ils ont remonté des pods, c'est un peu je dirais comme le brousseau, l'homme de brousse, enfin le guerrier, il a son arme, mais il a toujours un coute-là quoi. Oui, mais oui, bien sûr, mais le combat aérien, on n'aura plus les combats aériens de la bataille d'Angleterre. C'est très clair, parce que d'abord... Il y a 75 ans, c'était la bataille d'Angleterre ? Non mais c'est très clair, les gens, le combat rapproché, c'était le combat canon, c'était tiré à 100 mètres, c'est sûr que la tête, les tactiques de vol et les tactiques de combat sont différentes, puisque maintenant, on a des engins, on tire un missile à 150 kilomètres. et puis il n'y a plus d'adversaires. Pour le moment, mais ça, ça grouille un peu dans le monde. Oui, bien sûr, mais pour le moment, on n'a plus de vrais adversaires déclarés. Bon, les télés qu'on a vus à la Yard du Golfe, c'est qu'on fait un mapping, on a la maîtrise du ciel, vous avez les gens qui éclaient avec le radar, les protecteurs, c'est comme un peu une escade marine, et puis les chasseurs qui vont finalement défendre et attaquer. Alors que vous, votre truc, c'est quand même le pilotage. Moi, c'était ma vie, c'était le combat aérien. J'étais défense aérienne pure, à l'époque, il y avait deux catégories, on va dire, d'armes aériennes. Il y avait la force aérienne tactique qui était les gens qui faisaient du bombardement et qui allaient straffer, qui étaient en très basse altitude. C'était un autre métier, du bombardement, chasseurs bombardiers parce qu'ils pouvaient faire du combat. Il y avait les autres qui étaient la chasse pure, qui montaient à 45 000 pieds pour garder la suprématie aérienne. Mais on le voit encore dans votre pilotage, quand vous pilotez le Mosquito ou le bébé Jodel, il y a toujours ce côté, même sur un bébé Jodel, il y a toujours ce côté un peu chasseur. Le sens de l'air, le sens des filets d'air. Oui. Dans les avions, je veux dire, en combat aérien, il faut être meilleur que l'autre. Il faut garder l'énergie, garder l'énergie potentielle sur l'énergie cinétique. Il faut savoir manœuvrer d'une manière brutale quand il le faut. Il faut, par contre, à des moments, s'évaluer. Alors la suprématie aérienne, la supériorité aérienne d'un avion à l'époque, c'était sa capacité à dégager et avoir une vitesse ascensionnelle supérieure aux autres ou une vitesse de pointe et une accélération supérieure aux autres. On parlait du Mosquito qui était une reconstruction française. C'est allé en Angleterre, les Anglais avaient la larme aux yeux. C'est un avion qui est plus célèbre en Angleterre que le Speedfire. C'était meilleur. Le Speedfire, on le connaît, c'est un avion excellent, mais le Mosquito était meilleur à tout point de vue. C'est un avion de supériorité aérienne avec des performances supérieures. Quand je suis allé en Angleterre, on a été accueilli un peu comme Jésus-Christ descendant de sa barque. C'était vraiment extraordinaire. L'émotion que vous développez cet avion. Dès le départ, il était meilleur. Il a été mis à toutes les sauces. Chasseurs-bombardiers, Patsfinder, Torpilleur, puisque l'avion que nous avons construit est au couleur de Gage qui est un cas français et qui est mort en finissant de détruire... Janvier 1945, Maxime Wedge. Voilà, en détruisant les bateaux allemands. En Norvège, c'est ça ? C'est ça, oui. Dont De Gaulle avait dit, le général De Gaulle avait dit je ne veux pas qu'il meure. Ils étaient quelques-uns. D'ailleurs, on voit à travers cet avion, il y a toutes les pages de l'histoire, des ports de l'histoire qui sont passés sous silence alors que les gens ont fait des actes héroïques aussi valables que ceux que comptaient rapporter. Et à travers la reconstruction de ces avions, moi personnellement, je retrouve des pages d'histoire extraordinaires où les types se comportaient d'une manière exceptionnelle. Vous avez connu la famille de Max Wedge ? Vous l'avez rencontrée ? Oui. Il a des enfants ? Oui, oui, oui. Mais par contre, une partie de sa famille a été déportée parce que les Allemands, quand ils savaient que les jeunes et les enfants étaient partis pour faire les FIFL, les Forces Aériennes Françaises Libres, c'est le Normandie-Nyémène, c'est la Fayette, c'est tout ça, la Fayette-114. De plus, il était israélite en plus. Oui, en plus. Donc, on l'a remis en mémoire et c'est bien, c'est un type extraordinaire. On a un peu oublié ce pilote. Tout à fait, il y a plein de pilotes comme ça qui ont été des types extraordinaires. Son maire, je dirais, en place à El-de-Loire avec une conviction, une abnégation, un courage. Il y a une conviction extraordinaire. C'est difficile de se représenter ça. Il faut être dans ce genre de situation pour voir à quel point ça a développé chez ces gens-là une pugilacité, une ténacité, des convictions extraordinaires. Mais vous êtes un peu le flambeau, vous continuez à porter un petit peu en volant avec le mosquito, à porter la mémoire de ces gens-là ? Tout à fait. Ça, c'est une chose qui m'aimait beaucoup parce que c'est des gamins qui... Je veux dire, ils n'auraient pas connu cette situation-là, ils n'auraient jamais su de quoi ils auraient été capables. La potentialité qu'ils avaient en tant que pilotes... Les gens qui sont allés en Normandie-Diamène, c'est extraordinaire également. Il faut savoir que le Neneu, c'est 280 victoires. Il y a 50 pilotes qui se restent au tapis. Sur 90. Oui, les gens qui étaient sur Speed, pour Clostermann, lui, qui était extraordinaire puisque lui, il a su raconter. Et en fait, c'est les gens qui racontent qui font l'histoire. Ce n'est pas ceux qui la font. Parce que ceux qui la font sans rien dire, on les oublie. Ceux comme des Kessel, etc. sont capables de l'immortaliser, des journalistes comme vous. C'est celui qui écrit qui fait l'histoire en fonction de ses convictions. Oui, mais Clostermann... Alors, moi, je suis Clostermanniste. Clostermann a fait l'histoire et il l'a racontée. Exactement. C'est ça qui fait des vocations pour des gamins comme moi quand il y a le grand cirque. On a tous voulu donner le filet de chasse. Et pour des gamins comme nous, c'est vous qui nous avez motivés. J'ai un petit souvenir. Moi, il y a 35 ans, un jeune journaliste, ça vous dit de faire un tour dans cet avion-là ? Alors, pour ça, je vous remercie, Jacques. Et puis, encore de nombreux vols, beaucoup, beaucoup de vols avec le Mosquito et avec un certain de Wattin 500, donc, auquel... D'ailleurs, que vous avez reconstruit, le 501, 501. 501. On ira voir tout ça. Merci, Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada